Avec Jérôme Polican du team Lexus ACO10, une équipe basée dans le terne. Jérôme qui fut en son temps un excellent pilote. Salut Jérôme. Bonjour à tous. Alors on se retrouve ici avec grand plaisir, d'autant plus que cette année votre team engage deux Lexus aux 24 heures dans la catégorie GT3. Oui, dix ans après notre première participation, on revient au Mans. Alors ça a évolué, c'est un autre décor, mais là on a le soutien d'un grand constructeur qui est Toyota en engageant deux Lexus GT3. Oui, parce que Lexus on peut dire que c'est la marque de luxe du constructeur Toyota, le numéro un au monde, c'est un programme sur plusieurs années on imagine ? Oui, on espère, on espère d'ailleurs faire rouler la nouvelle voiture en 2026. Là on a repris la Lexus qui existe depuis 2015, c'est une voiture qui roule principalement aux Etats-Unis et au Japon, mais qui a encore de beau reste et on va essayer de le prouver ce week-end. Par rapport au début de saison, un petit bilan avant d'aborder, on va dire, l'Everest de la course automobile les 24 heures du Mans ? Alors au début de saison un peu délicat, la première course à Doha, on n'était vraiment pas complètement prêt parce que le programme a débuté tard, donc c'était plutôt une séance d'essais grandeur nature, c'était beaucoup mieux à Imola et on a marqué nos premiers points à Spa. Donc une progression quand même qui est encourageante, maintenant on a encore du chemin à parcourir, on doit progresser dans tous les domaines, mais on espère que la piste du Mans va être favorable à cette voiture. On l'espère. Pour les top teams qui sont en hypercar, les constructeurs comme ceux qui sont en GT3, aujourd'hui on arrive aux 24 heures du Mans parce qu'il y a un championnat du monde, on est fin prêt quoi, les voitures sont prêtes et les équipages aussi, ce qui n'était pas le cas, on se le disait tout à l'heure, il y a 20 ans ou 30 ans où c'est vrai qu'on arrivait au pesage des 24 heures comme aujourd'hui, en se disant est-ce que je vais trouver un volant ? Ben je dirais que le décor est à peu près le même, forcément ça a évolué depuis les années 90 où je venais en tant que pilote, mais c'est vrai qu'il y avait ce qu'on appelait des late deal, des pilotes qui arrivaient à monter dans la voiture au dernier moment, à faire un contrat avec une équipe, puis quelquefois avec des beaux résultats à la clé, c'est un peu plus carré maintenant, il faut monter pas de blanche, bien que nous, on l'a encore prouvé hier avec José Lopez qui est allé chez Toyota donc sur l'hypercar au dernier moment, il a fallu qu'on trouve un pilote, encore hier soir on ne le savait pas, donc Jack Osworth le remplacera et il doit arriver d'une minute à l'autre, donc il y a encore des histoires comme celle-ci. Et oui, Jack Osworth qui a, je crois, couré en Indycar notamment ? Il a fait l'Indycar, c'est un spécialiste de la Lexus puisqu'il roule avec Vasseur Sullivan aux Etats-Unis, en IMSA, il est champion de titres et ça va être un apport important pour le team puisqu'il va, ça va être le premier pilote à rouler avec la Lexus dans ses deux configurations. Jérôme, vous allez retrouver aussi, croiser la route la semaine prochaine d'Yves Courage, quelqu'un que vous avez bien connu puisque vous avez roulé dans son écurie mais quelqu'un que vous voyez aussi, on peut dire encore aujourd'hui, en dehors des circuits ? Oui, Yves, il m'a donné ma chance aux 24 heures du Mans en 1996, à l'époque où Courage était un petit constructeur et se permettait de rivaliser avec Porsche parce qu'on était en possibilité même de gagner la course, ce qui malheureusement n'a pas été fait mais c'est pas passé loin à deux, trois reprises et puis là on se retrouve sur des pistes de karting parce que nos enfants respectifs ont refait un pas dans le sport mécanique donc ça sera un plaisir de le retrouver cette semaine. Un petit mot sur Fabien Barthez, à qui vous avez mis le pied à l'étrier et que vous voyez peut-être toujours ? Oui toujours, je l'avais encore au téléphone hier, on lui a fait découvrir les 24 heures du Mans il y a dix ans, le sport automobile un petit peu avant et voilà, il a fait une grande carrière quand même après sa carrière de footballeur, maintenant il a décidé de faire une pause mais c'est possible un jour qu'il revienne aux 24 heures. Dans le registre des sportifs qui ont fait une belle reconversion, un petit mot sur Valentino Rossi aussi, que vous connaissez bien ? Alors oui, j'ai quand même beaucoup de chance avec Luc Alphand, Fabien et puis Rossi. L'an dernier Vincent Vos, le directeur de WRT qui est un ami proche parce que justement on partageait des voitures en GT il y a une vingtaine d'années, m'a invité à faire la course de road tout le Mans avec Valentino et en plus qu'on a gagné donc ça restera pour moi peut-être les meilleures vacances que j'ai passées en 2023 et bon c'était top de trouver. Mais tous ces champions de haut niveau ils ont quand même un point commun, c'est que déjà ils ont une humilité dont on se doute pas et puis surtout ils ont les pragmatismes des grands champions, c'est à dire ils abordent tous ces événements avec à la fois simplicité et professionnalisme sans en faire trop et puis on voit les résultats à la fin. C'est souvent hyper performant et on comprend pourquoi c'est devenu des sportifs hors pair. Merci Généraux, bonne course de 24 heures. Voilà, quant à nous on se retrouve tout à l'heure ici pour la grande fête du posage. Sous-titrage Société Radio-Canada